Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo. Alors je fais cette vidéo parce que sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, je reçois énormément de messages privés concernant mes ongles. A savoir comment je fais pour avoir des ongles aussi longs, quels sont les produits que j'utilise, quelle est ma routine ongulaire, énormément de questions auxquelles je réponds toujours et je répète énormément la même chose à tout le monde. Alors pour ce faire, j'ai décidé de faire une vidéo, donc si ça vous intéresse, restez connectés, on se retrouve pour la suite. Alors première question, comment je fais pour avoir des ongles aussi longs ? Alors tout d'abord, comment je fais pour avoir des ongles aussi longs ? Je n'ai pas tellement de secrets, on va dire que je n'ai pas réellement choisi. J'ai eu des longs ongles comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que depuis maintenant, pour plus d'une dizaine d'années, tous les jours, j'ai du vernis sur mes ongles. Il n'y a jamais un seul jour où je n'ai pas de vernis. Au départ, ce que je faisais, c'est que je mettais du vernis basique, que j'achetais un peu partout, dès que j'aimais la couleur, je l'achetais. Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'apercevoir que mince alors, mes ongles jaunissent. Et pourquoi les ongles jaunissent ? Tout simplement parce qu'il faut toujours mettre une base sur vos ongles avant d'appliquer quel que soit le vernis. Et ça, au départ, je ne savais pas. Tout simplement parce que j'ai commencé à mettre du vernis sur mes ongles, je devais être en sixième. Donc à cet âge-là, tout ce qui est protection des ongles, etc., on ne sait pas forcément ce qui nous préoccupe le plus, c'est plutôt quelle est la couleur qu'on va mettre. Au fur et à mesure, j'ai testé, vous pouvez voir sur ma page Instagram, j'ai énormément de nail art qui sont réalisés sur mes ongles naturels et également avec des vernis dits normaux. Ce que je fais depuis plusieurs mois maintenant, c'est que j'utilise du vernis semi-permanent. Non pas parce que j'ai les ongles fragiles ou les ongles qui cassent, etc., c'est que plus le temps passe et plus j'ai de moins en moins de temps pour faire mes ongles. Alors avec du vernis semi-permanent, l'avantage, c'est qu'il peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors tout d'abord, ce que je fais, c'est tout simplement, ici sur mes ongles, j'ai du vernis semi-permanent que j'ai fait il y a quelques jours. Ce que je fais, c'est que si vous avez du vernis sur les ongles, quel que soit le vernis, c'est d'abord le retirer, nettoyer vos ongles, les préparer. Donc quand on dit nettoyer vos ongles, c'est bien sûr les poncer légèrement. On n'a pas dit de les poncer à 100. Il faut tout simplement préparer l'ongle afin qu'il soit prêt justement à accueillir ce vernis qui doit normalement rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si c'est du vernis semi-permanent et peut-être plusieurs mois, si c'est des vernis en gel. Alors ce que je fais au premier abord, c'est limer la surface de mes ongles. Alors la surface de mes ongles, je le fais grâce à une lime à grains qui ne sont pas forcément très épais. Alors je passe la lime sur la surface de mon ongle et je lime légèrement pour retirer juste un tout petit peu la surface brillante de mon ongle. Bien sûr, ne pas le faire à 100, sinon vous allez plutôt vous blesser au lieu de protéger vos ongles. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous préférez ne pas utiliser les limas à ongles, c'est tout simplement utiliser un bloc polissoir qui a plusieurs surfaces. Elles peuvent être plus ou moins grattantes ou plus ou moins lisses en fonction de ce que vous préférez. Ici, moi, tous les produits que je vais vous montrer viennent de la marque, de la gamme Méhanel Paris. C'est ma gamme préférée à utiliser et c'est ce que j'utilise tout le temps depuis plusieurs mois. Ensuite, une fois que vous avez polié vos ongles et que vous êtes prêt à appliquer le vernis, il faut tout dé départ avant de commencer, quelle que soit l'application du vernis, de du vernis semi-permanent, bien sûr, vous munir d'un primer. Alors, le primer, c'est un pot que vous retrouvez comme du vernis basique. Sauf qu'il a une particularité, il sert à assécher des ongles. Donc, grâce à ce primer, l'adhésion du semi-permanent va être beaucoup plus intensive que si vous ne mettez pas de primer, tout simplement. Une fois que vous avez appliqué votre primer, ce que vous pouvez faire, c'est... Vous n'avez même pas besoin de laisser sécher parce que, tout simplement, le primer sèche lui-même les ongles et c'est justement sa particularité. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est de vous munir d'une basse-côte. Alors, la basse, c'est tout simplement la basse qui protège les ongles et qui va permettre donc de mettre le vernis semi-permanent juste après. Une fois que vous avez appliqué votre base sur l'ensemble des ongles, bien évidemment, sans toucher les bords de l'ongle, parfois on se dit, mais c'est bizarre, j'ai tout bien fait et pourtant mon vernis se décolle. Justement, pour éviter les décollements des vernis semi-permanents ou des vernis en gel, quel que soit celui que vous utilisez, il faut savoir qu'il est impératif de ne pas toucher le bord de l'ongle. Qu'est-ce qu'on entend par bord de l'ongle ? C'est tout simplement ces parties-ci et cette partie-ci. Bien évidemment, si vous touchez les bords de vos ongles, il faut savoir que vous avez à votre disposition des petits bâtonnels et repousses cuticules, comme je les appelle, qui peuvent vous permettre, avant de catalyser, bien évidemment, de passer tout autour du bord de l'ongle pour limiter les dégâts et retirer l'excédent de vernis qui serait venu s'agglutiner sur vos cuticules et qui va entraîner, bien évidemment, un décollement du vernis. Ce que vous faites après avoir utilisé votre base, c'est que vous choisissez la couleur que vous préférez. Donc ici, vous avez la couleur pastel, voilà, cette couleur-ci que vous pouvez appliquer sur la surface globale de l'ongle. Ce que je vous conseille, c'est de mettre deux couches, voire trois. Si vous voulez que votre vernis soit vraiment, vraiment opaque, vous pouvez mettre trois couches. Une fois que vous avez fait ces couches différentes, il ne faut pas oublier qu'entre chaque couche, il est important de catalyser, c'est-à-dire, première couche, je catalyser 60 secondes ou 2 minutes en fonction de la langue que vous avez. Deuxième couche, je catalyse une deuxième fois. Troisième couche, je catalyse une troisième fois. Une fois que vous trouvez que votre vernis est assez bien opaque, comme vous le souhaitez, vous pouvez à présent appliquer le top coat. Alors ce top coat-ci, il est génial, parce que tout simplement, une fois que vous avez appliqué votre vernis et que vous mettez le top coat, ça fait briller vos ongles. Vous avez les ongles qui brillent. Vous l'appliquez, vous le catalysez sous la lampe pendant deux minutes. Voilà le type de lampe que j'utilise. C'est la lampe Icon de Mayanelle Paris, toujours. Vous catalysez pendant deux minutes. Ici, vous avez un compte à rebours. Dès que les deux minutes ou les une minute trente sont passées, la lampe va s'éteindre automatiquement. Donc, même pas besoin de surveiller sa montre. Alors, une fois que vous avez terminé votre pose, comme vous pouvez le voir, c'est super rapide. Vous pouvez, bien évidemment, prendre des petits cotons qui sont fournis aussi par la marque Mayanelle Paris et appliquer du cleaner. Le cleaner, c'est tout simplement un dégraissant. Parce qu'il faut savoir, vous allez le remarquer de toute façon, quand vous allez appliquer votre vernis et demi permanent, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez avoir une petite zone qui colle. Donc, c'est cette petite zone qu'on retire avec les cotons et le dégraissant. Alors, voilà les filles, je vous ai dit les informations les plus importantes pour effectuer une pose de vernis la plus complète possible. Bien évidemment, en fonction de vos particularités, en fonction de vos ongles, vous pouvez adapter cette petite routine pour faire votre vernis avec ce qui vous convient mieux. Par exemple, si vous choisissez de d'abord limer vos ongles avant de mettre la pose de vernis, etc. Donc, c'est en fonction de ce que vous préférez et bien évidemment, en fonction de vos... Ouh là là, mon dieu, j'ai une de ces têtes. Bon, on va faire abstraction. J'ai aussi souvent la question, quelle astuce je peux donner pour que les ongles ne se cassent pas ? Alors, j'ai quelques astuces, bien évidemment. Première astuce, eh bien, sachez qu'il est essentiel de faire la vaisselle, si vous n'avez pas de la vaisselle, avec des gants. Dès que vous faites, quelle que soit la tâche ménagère, mettez des gants, les filles. Les gants, c'est la vie. Deuxième astuce, les filles, c'est de mettre du vernis semi-permanent. Tout simplement parce que le vernis semi-permanent, en fait, la faculté qu'il a, c'est que pour les filles surtout, qui ont des ongles mous, qui se cassent super facilement, c'est que, étant donné que c'est, entre guillemets, comme du gel, mais moins, beaucoup moins important, qui durcit, ça va faire que vos ongles sont durs. C'est-à-dire, lorsque vous allez cogner votre ongle contre quel que soit le meuble de votre salle ou de votre chambre ou quoi que ce soit, eh bien, l'ongle ne va pas se casser. Alors qu'avec un vernis classique, si vous vous cognez contre un meuble, eh bien, l'ongle va d'office se casser parce que le choc va être trop brutal. Ce que je vous conseille quand vous avez un ongle qui se casse et qui engendre une main un peu asymétrique, on va se dire, je vous conseille de mettre tout simplement un ongle en gel. Pour compenser, laissez le temps à votre ongle de pousser et ne pas devoir couper les ongles entiers de la main parce qu'on sait tous que c'est super moche quand on a le pouce long, l'index long et le petit doigt tout court. Bon, bref, on sait que c'est moche donc on préfère soit tout couper ou soit, voilà, laissez comme ça. Moi, je vous conseille de ne pas couper et de remplacer donc l'ongle qui s'est cassé tout simplement par un ongle en gel. Dernière astuce selon moi, les filles, c'est tout simplement, si vous souhaitez ouvrir une canette de coca ou quelque chose qui nécessite d'utiliser le pouce, les ongles en tout cas, demandez tout simplement à quelqu'un de vous l'ouvrir. Combien de temps je prends pour faire mes ongles ? Alors, il faut savoir que ça varie. Lorsque je désire faire des nail art super recherchés que vous adorez, il faut savoir que j'en prends du temps. Par contre, lorsque je n'ai pas du tout le temps mais que j'ai envie d'avoir des jolis ongles, je prends, on va dire, une heure. C'est-à-dire le temps de retirer déjà le vernis que j'avais auparavant et le temps de mettre le vernis que j'ai par la suite, ça me prend une grosse heure. Lorsque je veux vraiment faire des choses élaborées, en faisant des dessins, des détails, des motifs sur plus d'un ongle, parce qu'ici, j'ai qu'un seul motif, c'est pas pour ça que j'ai pris énormément de temps, eh bien, ça me prend un gros deux heures. Donc, il faut savoir que lorsque vous voulez faire vos ongles, il faut absolument que vous ayez le temps. Si vous êtes prêts, etc., mettez du vernis basique et au moins en quelques minutes, ce sera fait. Si par contre, vous avez du temps et que vous souhaitez, de fait, avoir des ongles qui vont durer pendant des semaines, eh bien, choisissez l'option de vernis semi-permanent. Voilà les filles, j'ai essayé de répondre aux questions qui m'étaient posées le plus souvent possible. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurez apporté des réponses. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me les poser et je vous y répondrai. Bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501